Prochain retrait progressif des troupes françaises, en tout cas la fin et un changement de l'opération Barkhane. Alors est-ce que cette situation et le fait que les Russes visiblement sont sur le point de s'investir dans la région doit conduire, Pascal Blanchard, la France à revoir cette stratégie justement au Sahel ? Disons qu'en tout cas ça perturbe la stratégie des Français qui était de faire un repli sur le Niger, de regarder un peu le Mali d'un peu plus loin en espérant pouvoir continuer à contrôler la situation, notamment en essayant d'appeler les Européens à leur aide et au soutien. Et l'arrivée des Russes dans ce jeu de quilles d'une certaine manière vient perturber en tout cas l'agenda français. Surtout qu'en Centrafrique les Russes ne sont pas avec le Mali dans leur première tentative de remettre un pied en Afrique avec une stratégie qui est à peu près simple. C'est protéger les régimes en place, notamment quand ils sont un peu des régimes durs, former les armées locales, envoyer des mercenaires pour faire des opérations pointues quand c'est nécessaire et en échange de ça pouvoir avoir des exploitations minières ou autres et quelques avantages chenants et tribuchants. Et tout ça sans être vraiment la Russie qui intervient puisque ce sont les mercenaires qui le font. Cette méthode vient d'être testée en Centrafrique. Et donc pour les Français c'est très concret, ils voient très bien ce que ça veut dire. En même temps, la juinte au pouvoir en ce moment au Mali joue aussi de cette carte-là pour mettre la pression sur les Français. Pour les inciter à rester ? Pour les inciter à la fois à rester et qu'on ne les oblige pas à faire des élections l'année prochaine. C'est un double jeu. Donc c'est un chantage. C'est une forme de chantage qui se passe dans le Mali et qui devient assez symbolique aussi du problème qu'ont les Français. C'est qu'ils sont actuellement montrés du doigt dans toute l'Afrique de l'Ouest par leur présence militaire, donc détestés. Donc il y a une vraie problématique pour les Français. C'est quelle stratégie avoir dans les mois et les années qui viennent ? Jean-Martin Jovier. Ce qui m'amuse, c'est ce que dit Pascal à propos des Russes qui viennent pour exploiter les richesses et protéger les dictateurs. C'est exactement ce que fait la France depuis 50 ans en Afrique. La France-Afrique, c'est ça. Rien de nouveau, les Russes feraient... S'ils étaient là, s'ils le faisaient, ce serait comme nous. Ce qui est assez étonnant, c'est que la Mali... On a l'air d'oublier que le Mali est un État indépendant. Il fait ce qu'il veut, le Mali. S'il a envie d'avoir 1000 soldats russes qui viennent l'aider, il fait venir 1000 soldats russes. Les Français sont là en disant, mais c'est notre précaré, on est là... En l'occurrence, c'est le gouvernement malien de l'époque qui avait appelé les Français à venir justement pour faire face à l'offensive russe. C'est pas le même gouvernement. C'est pas tout à fait le même gouvernement. Mais je trouve qu'il y a une façon chez les Français de dire, de s'indigner de l'arrivée des autres. Les Français, ils sont en Syrie, ils sont en Irak, ils ont été en Afghanistan, ils sont au Mali, ils sont au Niger, ils sont partout. Et quand les autres interviennent, ils disent, ah non, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est l'intervention ? Non, le problème, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je pense que Wagner, ça rend service au gouvernement français. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de quitter Bamako comme Biden a quitté Kaboul. Et là, on a un prétexte, on va monter sur nos grands chevaux, on va dire, comment vous faites venir ces voyous ? Puisque comme ça, nous, on va animer un Jamena. Et c'est ça que ça nous annonce. Nous ne partons pas du Mali, nous adaptons notre dispositif militaire et à ce stade, nous allons continuer à lutter contre le terrorisme.